Joyeux Halloween à tous ! Bon, je suis désolé, je n'ai pas montré ce mois-ci, avec le confinement j'ai pas trop pu mais du coup j'ai décidé de vous montrer la chose la plus terrifiante à mes yeux pour Halloween, la fiche du film Howard the Duck. En attendant, je vous ai fait une petite compilation des meilleurs fanfilms que j'ai pu trouver ce mois-ci et je vous rassure, il n'y a aucun court-métrage de Howard the Duck. Au programme, on va enfin connaître la suite des aventures de Link après Ocarina of Time et Majora's Mask, on va aller se raser avec Wolverine, on va aller faire un tour à Bikini Bottom, on va aller taquiner Jason Voorhees, et on va faire la bagarre avec des cowboys de l'espace. Bienvenue dans Fanfilms mensuels ! Le premier épisode de la websérie sorti sur la chaîne de Major Link, on en avait déjà parlé dans l'émission il y a longtemps, est tout bonnement magnifique. Créé en animation avec des morceaux d'environnement du jeu, on est face à quelque chose de déjà culte. Pas besoin d'action, de violence et de coup d'épée, quand on peut montrer Link revenant à Hyrule plusieurs années plus tard et y retrouver le nouvel arbre mojo, Skull Kid et même l'effet Taya et Taelle. Que cela soit les modèles 3D, la justesse des plans, la musique engoutante, les dialogues bourrés d'émotions ou la réalisation ultra originale, ce fanfilm est un des meilleurs de toute l'année. Quelquefois, on a juste envie de se tailler la barbe, et on tombe chez un barbier qui déteste les butants et qui souhaite leur mort. Bon c'est pas de chance pour Wolverine, parce que c'est complètement ce qui lui arrive dans Close Shade, réalisé par Mamu Takei. Alors c'est un film ultra pro, l'éclairage et les effets spéciaux sont parfaits, mais ce qui m'a vraiment plu, c'est qu'on retrouve Logan une fois les butants disparus, et du coup ça donne une grosse dimension politique au film, comme dans les comics. Seul petit bémol, je ne trouve pas d'acteur de Wolvie très convaincant par rapport au reste du cast, mais honnêtement, je chipote, parce que c'est un petit court métrage sympa, bien chouette, et pas mal pro. 2020 c'est quand même un délire, je sais pas si ça vaut le coup que je vous raconte ce que c'est que ce fanfilm, en tout cas félicitations à son créateur Narmak, c'est super bien animé, et jamais j'aurais cru que j'allais prendre autant de plaisir à voir ça. Halloween oblige, il y a eu pas mal de fanfilms sur Friday the 13th récemment, et j'ai décidé de vous montrer Jason's Blood Trail. C'est pas un immense film, mais le court métrage sorti sur la chaîne de One Take Kenny est sympa comme tout. Par contre, bien évidemment, je vous mets en garde, Jason n'est pas sorti de son trou pour jouer à la dinette, et certaines scènes sont particulièrement violentes. Donc faites attention, et ne le regardez uniquement si la vue du sang ne vous gêne pas. En tout cas, chapeau, j'ai rarement vu un costume de Jason aussi propre, enfin aussi sale, enfin propre, pas que vous m'avez compris quoi. Le mois dernier, je vous avais parlé de Space Cowboy, un petit film de Cowboy Bebop fait par Mason Studio. Et bien il est enfin sorti, et même si je m'attendais à un peu plus, c'est quand même un bon petit fanfilm sympa. Mention spéciale pour toute la partie musicale du court métrage, c'est toujours super cool d'entendre du jazz dans ce genre de production. Et voilà, c'est fini pour le traditionnel fanfilm en Suède d'Halloween. J'ai préféré vous montrer des films autres que des films forcément liés à Halloween comme je fais chaque année. On vit une période déjà compliquée, je pense qu'on n'a pas besoin de faire plus de cauchemars que ça. Et je vous quitte ce mois-ci avec un petit film sympathique combinant Star Wars au célèbre jeu Among Us. J'ai tout simplement adoré le côté old school du film. On croirait regarder les films faits avec Flash du début des années 2000. En tout cas, j'annonce, c'est Dark Vador l'imposteur. Je l'ai vu de tuer les Jedi en électrical. Je l'ai vu de tuer les deux.